bon alors voilà la suite avec la calibration donc là sur la notice que vous pouvez télécharger sur le site prusa on vous donne un petit un petit schéma qu'on peut suivre c'est quand on sait déjà tout ce qui va se passer à peu près quoi après avoir bien lu le manuel donc c'est un petit récapitulatif donc moi je vais procéder à partir de là puisque là je vais refaire la calibration pour vous montrer comment on procède donc la première chose qu'on nous dit de faire c'est donc le self test donc j'ai allumé mon imprimante j'espère qu'on voit suffisamment le menu je vais quand même mettre ici pour essayer de voir un peu tout ce qui se passe voilà donc ben self test on va dans settings c'est plutôt dans calibration voilà c'est self test donc là on vous demande si le ventilateur tourne on l'entend bien donc oui spinning cette fois ci le ventilateur avant c'est bon il tourne aussi ok donc elle va vérifier d'abord l'extrudeur donc voilà l'extrudeur ok il vérifie maintenant l'axe fx donc c'est surtout au niveau des des capteurs de fin de course maintenant l'axe y et enfin l'axe z voilà il est en train de descendre mon axe pour vérifier le fonctionnement du capteur de fin bon voilà tout est ok il vérifie maintenant on voit ici le petit truc qui s'anime il vérifie le plateau là on voit bien que tout a été validé ok 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 je suppose que là ce qu'il est en train de faire c'est de faire monter en température je vais essayer de mettre juste les doigts pour voir si je sentais la température changer ça a terminé au même moment donc voilà self test ok donc on passe à la suite calibrate x y z nous sommes ici ok donc je fais la même chose je retourne dans le menu calibration calibrate x y z c'est parti alors on nous dit de faire tourner le petit bouton jusqu'à temps que ça touche le haut du cadre je fais tourner pas trop vite je fais monter vous allez entendre un grognement à un moment donné quand ça va arriver en haut ça veut dire qu'il faut arrêter ça veut dire qu'il faut arrêter voilà ça c'est le signal que c'est arrivé bien en haut donc c'est bien aligné donc à ce moment là on nous dit de cliquer quand c'est fait je clique maintenant on nous dit de nettoyer l'extrudeur pour la calibration donc le mien il est plus ou moins propre je vais quand même redonner un petit coup de pince voilà pour nettoyer il suffit juste de donner un petit coup de pince au niveau de la pointe de l'extrudeur ici pour qu'il n'y ait rien qui dépasse quand c'est fait on clique alors on nous demande est-ce que le côté gauche et droit sont bien tout en haut donc oui c'est le cas donc je peux cliquer sur yes le côté gauche et droit de mon axe z donc yes on nous dit de placer une feuille de papier sous l'extrudeur pendant la calibration des quatre points et normalement si le si l'extrudeur touche cette feuille de papier il faudrait arrêter immédiatement la calibration bon moi je vais pas le faire parce que normalement tout est bien calibré donc c'est parti il va me chercher les quatre points de calibration voilà juste pour vous montrer c'est un peu long je pense que je vais l'accélérer au montage voilà le point a été fait donc il va faire la même chose pour les trois autres points donc voilà je vous épargne cette phase et on passe à la suite alors il vient de terminer la calibration des quatre points il passe maintenant à la phase suivante qui est l'amélioration des points de calibration du plateau en passant par les neuf points donc là pareil c'est une étape qui est assez longue il est encore au point 1 et il va faire ça pour les neuf points donc je vais pareil écourter cette phase et passer directement à la suite voilà le résultat de la calibration donc comme je vous disais qu'il est assez longue après c'est là que vous voyez si votre machine est bien montée donc là on voit bien que la calibration x y z est ok et que les axes x et y sont perpendiculaires donc on vous dit félicitations donc voilà c'est la preuve que vous avez bien monté votre machine et qu'elle sera parfaitement bien réglée donc nous avons terminé la calibration x y z nous allons maintenant pouvoir charger le filament pour passer ensuite à la calibration de la première couche en quelque sorte au terme duquel après on va imprimer le logo Prusa et si la calibration semble bonne au bout de plusieurs impressions vous allez pouvoir sécuriser le propre donc c'est la petite pièce qui permet justement de faire la calibration donc tout ça c'est expliqué dans la notice j'ai dû vous l'expliquer aussi dans la notice de montage alors quelque chose dont je ne vous ai pas parlé c'est s'il y a une erreur ici au self test il faut venir ici et aller se rendre au chapitre 6.3.4.1 et refaire le self test et là dedans on vous donne les indications pour faire en sorte que le self test se passe bien pareil pour la calibration x y z peut-être s'il y a une erreur d'alignement par exemple de l'axe y on vous renvoie un chapitre donc voilà on va voir la suite au fur et à mesure c'est à dire charger le filament je vais vous expliquer comment on prépare tout ça pour faire la suite de ce qui est indiqué c'est parti